Bonjour les élèves! Maintenant, on va apprendre le français. Toujours, ce sera dans votre livre de français, le petit 1. Il faut avoir aussi votre cahier, un crayon et votre gomme. Pouvez votre livre à la page 84. Page 84. Notre topic pour aujourd'hui sera l'adjectif qualificatif. Donc, regardez en haut, à la page 84, en haut, on a l'exercice 1. On nous dit « Je lis le texte ». Ce texte-là, c'est par rapport aux mots adjectifs qualificatifs. D'abord, pour pouvoir comprendre dans le texte c'est quoi les mots adjectifs qualificatifs, il va falloir savoir c'est quoi un adjectif qualificatif. De ce fait, d'abord, on va lire les explications qui se trouvent ci-dessous, c'est-à-dire dans la boîte au bas. Ensuite, on va faire le texte. Allons lire dans la boîte au bas « Rappel ». Donc, je commence. L'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne le nom et donne une information supplémentaire sur le nom. Donc, on nous dit qu'un adjectif qualificatif, c'est tout simplement un mot qui va nous donner des informations supplémentaires, c'est-à-dire va nous donner plus d'informations par rapport à un nom. Voyons les exemples. Une jolie fille. Ici, le nom c'est fille. L'adjectif qualificatif, c'est le mot « Jolie ». C'est-à-dire que ce mot-là, l'adjectif qualificatif, est en train de nous donner des informations supplémentaires, c'est-à-dire nous donner plus d'informations par rapport au nom qu'on a ici, c'est-à-dire « fille ». Grâce à l'adjectif qualificatif, qui est ici, « Jolie », on arrive à savoir que cette fille-là, elle est jolie. Une jolie fille. L'autre exemple. Un lion majestueux. Ici, le nom c'est « lion » et l'adjectif qualificatif, c'est « majestueux ». C'est-à-dire que grâce à ce mot « majestueux », on arrive à savoir que ce lion est majestueux. C'est-à-dire que le mot est en train de nous donner des informations supplémentaires, c'est-à-dire plus d'informations, par rapport au lion. L'autre exemple. Une grande table. Le nom, ici c'est « table » et l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire le mot, qui est en train de nous donner plus d'informations, par rapport à la table, c'est « grande ». Grâce à ce mot, on arrive à savoir que cette table, elle est grande. Une grande table. L'autre exemple. Une allée sale. Le nom, ici, c'est « aller » et l'adjectif qualificatif, c'est « sale ». Grâce à ce mot, on arrive à savoir que cette allée, elle est sale. Une allée sale. Donc je redis, en gros, un adjectif qualificatif, c'est tout simplement un mot qui va nous donner plus d'informations par rapport à quelque chose. Allons voir plus d'informations, plus d'explications. Regardons au bas. Adjectif qualificatif. Je vais commencer par lire vers la gauche. Donc, quand c'est masculin, exemple, un robinet ouvert. Ici, on voit que c'est masculin parce qu'on dit « un robinet » et non « une robinet ». Donc, c'est masculin. Ouvert, c'est l'adjectif qualificatif. C'est-à-dire le mot qui est en train de nous donner plus d'informations par rapport à robinet. Grâce à ce mot, on arrive à savoir que le robinet est ouvert. Qu'est-ce qu'on remoque ? Quand on dit « un robinet » ouvert, il n'y a pas de « e » parce que ce n'est pas féminin. C'est masculin. On dit « un robinet ». Donc, c'est ouvert. Allons voir l'autre exemple. Nom féminin. Adjectif féminin. Ici, c'est quand c'est féminin. Allons voir la différence. Exemple, « une porte ouverte ». Qu'est-ce qu'on remoque ? C'est qu'on dit « une porte ». Donc, c'est féminin. Et quand c'est féminin, l'adjectif qualificatif, on va mettre « e » à la fin pour « ouverte ». Donc, on dit « une porte ouverte ». C'est-à-dire que l'adjectif qualificatif va s'accorder. Ça dépend si c'est masculin ou féminin. Continuons à lire. On forme le féminin de l'adjectif qualificatif en ajoutant généralement, c'est-à-dire pas toujours, mais la plupart du temps, un « e ». Exemple, « ouvert » plus « e ». C'est-à-dire que pour féminin, pour le mot « ouvert », on va ajouter « e », ça revient « ouverte ». Allons lire vers la droite. Exemple, « s'accorde en nombre », « nom » singulier, adjectif « singulier ». Exemple, « singulier », c'est-à-dire qu'on a un seul exemple. Exemple, « un vêtement propre ». Ici, l'adjectif qualificatif, c'est « propre ». Grâce à ce mot, on arrive à savoir que ce vêtement est propre. Donc, on dit « un vêtement propre ». Un autre exemple, c'est « une robe verte ». On voit qu'un vêtement propre, c'est « singulier », « masculin », donc « un seul vêtement ». Et vu qu'on a utilisé « un », donc c'est masculin, donc « propre ». Une robe verte. Une robe, c'est féminin, on dit « une ». Et surtout, c'est « un seul robe », donc pas plusieurs, mais « une seule ». Donc, « une robe verte », c'est « féminin », « singulier ». Il y a « un seul », et pas plusieurs. Donc, « verte », c'est « e » à la fin, et on n'a pas ajouté « s » parce que c'est « singulier ». Allons voir pour l'autre exemple. Nom pluriel, adjectif pluriel. Pluriel, on le sait, c'est quand il y a plusieurs. Exemple, « des vêtements ». On remoke, on dit « des vêtements ». Il y a « s » dans « vêtements », donc plusieurs. « Des vêtements », « prop ». Il y a « s » dans « prop ». Autre exemple, « des robes vertes ». Il y a « es » dans « verte ». Pourquoi « es » dans « verte ? » Tout simplement parce que déjà, on dit « une robe », donc « e ». Et « des robes », c'est féminin, pluriel. Pour « féminin », on ajoute « e ». Et pour pluriel, il faut ajouter « s ». Continuons à lire. Les adjectifs qualificatifs prennent généralement « s » au pluriel. En gros ici, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? C'est l'adjectif qualificatif. Si c'est masculin, on laisse comme ça même. Si c'est féminin, en général, il faut ajouter un « e » à la fin du mot. Et si c'est singulier, on laisse comme ça même. Tandis que si c'est pluriel, il faudra ajouter « s » la plupart du temps. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde. Si c'est masculin, féminin, singulier, pluriel, il faudra voir. Alors, maintenant qu'on a eu l'explication par rapport à l'adjectif qualificatif, on va pouvoir lire le texte, exercice 1, toujours à la page 84. Allons voir le texte. Je lis le texte. Ce texte-là, c'est tout simplement un exemple qu'on lui donne par rapport au fait comment on doit accorder les adjectifs qualificatifs. Donc ici, c'est déjà accordé pour nous. C'est tout simplement, on va lire l'exemple. Allons voir. Ici, les mots de couleur orange sont les adjectifs qualificatifs. Tandis que les mots soulignés, tels que « fleur », « outil », « jardinier », « escargot » et « feuille » sont les noms. Allons voir comment ils ont accordé ces adjectifs qualificatifs par rapport au nom. C'est-à-dire, est-ce que c'était masculin, féminin, pluriel ou singulier. Le premier, « fleur », « fleur », c'est le nom, et multicolore ainsi que varié. Ici, ce sont les adjectifs qualificatifs par rapport à « fleur ». Qu'est-ce qu'on remorque ? On dit « des fleurs », c'est-à-dire « fleur » est au pluriel. Donc, il va falloir ajouter « s » dans « multicolore » et « varié ». Aussi, « fleur », c'est féminin. On dit « une fleur ». Dans ce cas, il va falloir ajouter « e ». Par contre, multicolore, il faut savoir que multicolore s'écrit toujours avec un « e » à la fin. C'est-à-dire, pour multicolore, ici, on ne va pas ajouter « e » parce que multicolore s'écrit toujours avec un « e » à la fin. Donc, on va garder ce « e » là pour féminin et ajouter « s » dans multicolore pour « fleur » qui est au pluriel. « Varier », « varier », on écrit ça avec « e » accent aigu à la fin. Donc, « fleur », c'est féminin. On va ajouter « e » dans « varier » après le « e » accent aigu. Et on va ajouter « s » parce que « fleur », c'est féminin pluriel. Allons continuer. Des outils usés. Des outils usés. Donc, ici, le nom, c'est « outils » qui est au pluriel. Et c'est masculin. On dit « un outil ». Donc, on ne va pas ajouter « e » dans « usé » parce que c'est masculin. On va laisser ça comme « e » accent aigu à la fin. Et on va ajouter « s » parce que « outils » est au pluriel. Des petits jardiniers. Jardiniers, ici, c'est le nom. Et petits, c'est l'adjectif qualificatif. On dit « un jardiniers ». Donc, petits, on ne va pas ajouter « e » parce que c'est masculin. Jardiniers est au pluriel. Il y a « s » à la fin de jardiniers. Donc, on va ajouter « s » à la fin de l'adjectif qualificatif qui est petits. Ensuite, on a « les minuscules escargots ». On dit « un escargot ». C'est masculin. « Minuscule » s'écrit toujours avec un « e ». Donc, on garde le « e » même si c'est masculin. Le mot s'écrit comme ça. « Escargot » c'est pluriel. Il y a « s » dans « escargot ». Donc, on ajoute « s » dans « minuscule » qui est l'adjectif qualificatif. Le dernier. « Les feuilles déjà trouées ». On dit « une feuille ». C'est-à-dire que « feuille » est féminin. Dans ce cas, on ajoute « e » dans « trouée ». Comme vous le voyez, après « e » accent aiguë, on a ajouté « e » dans « trouée ». Aussi, « feuille » est au pluriel. Donc, on a ajouté « s » dans « trouée ». Maintenant, allons voir votre devoir qui, bien sûr, est à faire uniquement dans votre cahier. Page 85, exercice 2. Je redis « page 85 », l'exercice 2 sera votre devoir à faire dans le cahier. Je complète les tableaux suivants. Donc, on a un garçon et une fille. Pour le garçon, on dit « il est mignon », « il est actif », « il est tiré », « il est menteur », « il est tiré ». Pour la fille, on dit « elle est tirée », « elle est tirée », « elle est rêveuse », « elle est tirée », « elle est rêveuse », « elle est tirée », « elle est rêveuse ». Tout simplement, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser des adjectifs qualificatifs pour « garçon » et pour aussi « la fille ». C'est-à-dire des mots qui vont nous donner plus d'informations, « comment est ce garçon » et « comment est cette fille ». Exemple, on a dit qu'il est mignon pour le garçon. Et pour la fille, on a dit « elle est gentille ». Donc, ce sont des mots qui sont en train de nous donner plus d'informations par rapport à cette personne. Vous allez remplir les tirés par des mots qui vont nous donner des informations supplémentaires. C'est-à-dire, remplissez les tirés par des adjectifs qualificatifs. Allons voir pour « B ». On a deux colonnes. Première colonne, « il », masculin. Deuxième colonne, « elle », féminin. En premier, on a « beau ». Donc, il va falloir connaître c'est quoi le féminin de beau. Deuxième, pour « féminin », on a « nouvelle ». Il va falloir faire « nouvelle », devenir au masculin. Qu'est-ce qu'on dit « nouvelle » au masculin, c'est quoi ? Ensuite, « vieille », féminin. Il va falloir savoir le masculin. Ensuite, « fou », masculin. Il faudra chercher le féminin. Et puis, « sèche », féminin. Il faudra savoir pour le masculin. « frais », « long », masculin. Il faudra savoir pour le masculin. Ensuite, « fausse », féminin. Il faudra savoir pour le masculin. Ensuite, « gros », « bas », « blanc ». D'où, masculin. Il faudra connaître pour le féminin. Et le dernier, « rousse », qui est au féminin. Il faudra savoir au masculin, on dit quoi ? Quand c'est « rousse », qu'est-ce que ça devient au masculin. Tous les devoirs sont à faire dans votre cahier.